bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une vidéo en complément de celle que je vous ai fait sur le bracelet cobra en paracord de 550 type 3 je vais vous montrer comment faire le modèle au dessus du bracelet cobra le king cobra ou cobra royal en français en fait il s'agit d'une petite astuce quand on la connaît pas c'est un peu galère à trouver mais je vais vous la montrer vous allez voir c'est vraiment très facile donc pour réaliser le king cobra pour ce faire donc j'ai préparé un bracelet je suis en train de faire pour une de mes filles c'est un cobra vous voyez classique donc je tresse comme ça la boucle est en haut le nœud est en bas je viens de terminer donc le bas j'arrive près du nœud voilà donc là pour un cobra classique j'ai plus qu'à couperait le brin gauche le brin droit et ça serait terminé en fait pour faire le king cobra c'est tout simple je le retourne je me mets comme ceci toujours un brin à gauche et un brin à droite comme vous pouvez le voir le nœud se trouve à droite en fait c'est pas compliqué je recommence sur dans la continuité mais sur le dessus voilà donc je vais tourner donc là je fais un tressage cobra classique donc le nœud étant à droite je prends le brin de droite pour faire mon s comme je vous avais montré sur les vidéos précédentes voilà le brin de gauche donc je passe dedans je tire et je passe par l'arrière je tire voilà je mets en place mon premier nœud et comme toujours est le plus difficile à réaliser voilà ça commence et maintenant je continue tressage cobra classique le nœud à gauche je prends le brin de gauche je fais le S le brin de droite je passe par devant je passe sur l'arrière je tire voilà donc ça c'est le king cobra ça vous permet d'avoir un peu plus de paracordes sous la main vous allez doubler votre longueur s'il vous faut à peu près 1 mètre 80 ça vous fera pour un cobra classique là vous aurez environ 3 mètres 60 vous pouvez faire aussi en deux couleurs différentes c'est à dire arrivé au cobra classique vous arrêtez le je fais des bêtises vous arrêtez le cobra classique vous reprenez une paracordes d'une autre couleur vous refaites un bracelet cobra un tressage cobra sur le dessus tout simplement voilà voilà et 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 ça je commence à prendre forme voilà 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 n'oubliez pas plus vous vous serrez plus ce sera difficile de délever quand vous aurez besoin la paracorde donc il faut trouver le juste milieu le juste milieu et le king cobra c'est vraiment pas compliqué c'est parti donc je vais vous en faire un petit peu pour vous montrer un peu le design du king cobra on comparera avec un avec un cobra classique voilà donc certains aiment bien d'autres n'aiment pas après c'est chacun ses goûts hein beaucoup estiment que ça certains estiment à qui j'ai montré ce 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 king cobra que ça fait trop large sur le sur le poignet voilà c'est un choix on range bien à chaque fois son nœud on range bien à chaque fois son nœud vous voyez là ça commence à voilà ça performe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà 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 Merci. Encore quelques-uns. Je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue puisque vous avez déjà vu de toute façon sur les autres vidéos que je vous ai proposé le tressage Cobra en lui-même. Pour réaliser ce King Cobra, on reste sur le même tressage. Donc, vous devez connaître la technique. Si vous ne la connaissez pas, vous tombez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, dans l'historique de mes vidéos, vous tomberez sur celle qui concerne le tressage Cobra classique. Allez, je vous fais un petit dernier. Ensuite, nous allons comparer. Voilà. Donc là, en fait, c'est du classique. Après, vous continuez jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, vous serrez bien la dernière boucle. coupé au couteau ou au ciseau, un coup de briquet pour brûler les extrémités et votre Cobra sera terminé. Votre King Cobra sera terminé. Voilà. Vous voyez, là, vous voyez bien la différence. Le Cobra. Deuxième partie, le King Cobra. Petite comparaison, à droite, le Cobra, le Cobra Royal, à gauche. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel va vous servir pour ceux qui veulent se réaliser le modèle supérieur au Cobra. Il s'agissait donc de la vidéo pour réaliser le King Cobra ou Cobra Royal. En attendant, je vous dis bon tressage, éclatez-vous, faites-vous des bracelets pour les amis, la famille. Expliquez-leur quand même l'utilité du bracelet de survie. Je trouve que c'est quand même intéressant à savoir. Et sinon, si vous partez en rando, moi, je vous dis bonne balade. A bientôt. Salut.